Bonjour, et bien oui, c'est Roger Carrel qui vous souhaite la bienvenue. Oh ben je crois que vous me connaissez. Passez un bon moment en écoutant Annie Musique. Alors on vous dit à bientôt. Et passez un bon moment avec Annie Musique. A bientôt. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour le sixième numéro de La Voix des Héros. Un numéro exceptionnel puisque nous accueillons aujourd'hui une légende qu'on ne présente plus, Monsieur Roger Carrel. C'est avec une extrême gentillesse qu'il nous a reçu Alexandre, William et moi-même pour un long entretien que je vous propose de découvrir dans quelques instants. Juste le temps de vous rappeler que bien entendu, l'émission sera émaillée de génériques, chansons et de nombreuses scénettes inédites que Roger Carrel a bien voulu enregistrer rien que pour vous, auditeurs d'Annie Musique. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous retrouve avec la bande de La Voix des Héros et Roger Carrel. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est vraiment un très très grand honneur. T'es gentil. Quand même, donc une fois de plus je suis avec William et Alexandre. Donc on va parler un petit peu de votre carrière. Sans problème. Alors vous savez au début en fait, si vous voulez vraiment, alors la genèse, je ne me disais pas au théâtre au départ. Au départ, évidemment j'étais en internat, mon père était dans l'administration, lui me voyait ingénieur, tout comme ça. Mais moi, effectivement, comme j'étais dans une institution religieuse, à l'internité interne, donc je ne sortais que les grandes vacances ou des choses comme ça, donc j'avais dessiné la poitrise. C'est pour ça que j'ai fait mes classes de petits séminaires à l'époque. Et bon, ça rajouissait un petit peu tout mon entourage religieux. Et puis, je me suis aperçu que, en fin de compte, ce n'était pas tout à fait ma vocation. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, quand c'était les missions, les choses comme ça, je ne voyais pas un prêtre séculier, un point comme ça. Moi, je me voyais me balader un peu partout, donc déjà, vous voyez l'esprit de se promener. Donc, je me suis très bien entendu avec ces supérieurs à ce moment-là. Donc, j'ai fait plaisir à mon père, la plus grande erreur de ma vie d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi, je ne savais pas le programme, mais moi, j'étais nul en maths, et mon père voulait que je sois ingénieur. Ce qui fait que je me suis retrouvé au quartier latin, dans l'école centrale de radioélectricité, c'est-à-dire que je suis rentré par concours, je ne sais pas comment j'ai réussi le concours, et là, alors, je me suis aperçu, au bout de six mois, d'une souffrance épouvantable, c'est que j'étais absolument, je ne suivais pas, c'était impossible. Et comme j'avais toujours été intéressé dès l'alternat, même les années de collège, il y avait un religieux qui était extraordinaire, qui était passionné de théâtre et de littérature. Et il me donnait, pendant toutes les choses qui n'avaient aucun rapport avec le programme, il me donnait des choses sur le théâtre, sur le conservatoire, etc. Et il voulait toujours que j'interprète les morceaux choisis, les choses du programme ou hors programme, et il voulait monter des spectacles, on avait un très beau théâtre dans le collège. Et donc, ma naissance, si vous voulez, un peu de spectacle est née de là. Vous me direz, bon, ça chaque écrite, il a dit avant moi, le théâtre est née de l'église, mais c'est vrai que, bon, ça s'est décidé un peu là. Et donc, j'ai contacté une de mes tantes, qui était très amie, avec les parents d'un homme que vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, c'est Jean Marchand, qui a été avec Marcel Lerand, directeur du théâtre des Maturins, qui était, lui aussi, à la Comédie française. Et je lui ai demandé, ma tante, lui a demandé s'il pouvait m'entendre. Alors, un matin, j'ai eu rendez-vous chez lui, je lui ai passé plusieurs scènes que j'avais envoyées comme ça, et il a trouvé ça intéressant, et il m'a envoyé dans un cours d'art dramatique, qui s'appelait, à l'époque, André Boer-Téron, où j'ai retrouvé mon malheureux Pierre Van Eyck, où j'ai retrouvé Roger Hanin, où j'ai trouvé beaucoup de... François Arnauld, où j'ai retrouvé tous ces comédiens et comédiennes, qui étaient tout jeunes, qui avaient 15, 16, 17 ans. Et demi, dans ce cours, et je suis rentré après, chez un cours très connu à l'époque, qui était le cours Florent de l'époque, qui s'appelait René Simon. Et du coup, René Simon, sont sortis tout le monde, Maillan, Poiré, Mondi, tous ces gens qui étaient à ce cours-là. Et en sortant du cours, j'ai eu le bonheur d'être engagé, presque tout de suite. On est venu me chercher, alors que moi, je préparais encore des classes pour le conservatoire, que le professeur voulait que je fasse ça, j'ai été engagé pour cette pièce, La Dame aux Camélias, et pour moi, c'était extraordinaire pour un jeune comédien. Je me trouve que je jouais La Dame aux Camélias dans toute la France, la Belgique, la Suisse, partout en tournée. Et puis, on jouait en même temps Les Femmes Savantes, où je jouais Vadius, à me dire déjà, alors moi, j'étais la joie, ma mère était très contente, mon père qui avait eu la gentillesse de me laisser faire ce que je voulais. Quand je suis revenu de cette tournée de six mois, ma mère m'a dit, « Oui, mais tu vois, de comédien, t'es engagé, qu'est-ce que tu vas se faire maintenant ? » Et alors, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un coup de téléphone d'une dame que vous n'avez pas connue, qui a été une grande comédienne, Mme Elvire Popesco, qui était une très très grande comédienne, qui avait le théâtre Marigny, dans lequel j'ai joué souvent. Et là, elle m'a téléphoné et me dit, « Est-ce que vous voulez... » Elle avait qu'un accent rouen, toujours, elle était très roumaine. Et elle me dit, « Est-ce que vous voulez jouer avec un monsieur qui s'appelle Albert Préjean ? » Vous n'avez pas connu, vous voyez, quelques fois dans le théâtre. C'est peut-être quelqu'un qui a un lien de parental avec Patrick Préjean. C'est son père. Ah, d'accord. Moi, j'ai connu Patrick, il avait 5 ans. D'accord. Et moi, j'ai joué une de mes premières pièces avec Albert Préjean. Et là, j'ai eu le bonheur, pour moi, qui avait 22 ans, je découvrais la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, parce qu'on jouait partout. Moi, on jouait à Tlem, Sen, Assis, Belabès, Amostaganem. Il y avait des théâtres magnifiques. Puis, à ce moment-là, l'Algérie était encore 3 départements français. Mais le Maroc, je découvrais le Maroc. Vous vous rendez compte, à cet âge-là, ce n'était pas couru comme maintenant, vous vous rendez compte. Je vous parle de... Là, c'était 1949. Et quand je suis rentré, j'ai été engagé par la compagnie Grenier-Husneau, qui, à ce moment-là, où là, j'ai retrouvé des amis, Jean Rochefort, Marielle, Henri Birlogeux, et je suis resté 7 ans avec eux. On a joué au théâtre Fontaine, au théâtre Marigny, au théâtre aussi à la Guété Montparnasse. J'ai écumé presque tous les théâtres de Paris. Et ma carrière est avancée. J'ai eu le bonheur d'enchaîner pièce sur pièce. J'avais aussi beaucoup de chance. Je veux dire que j'ai, par exemple, les pièces L'amour de Peter Oussinoff, L'amour des quatre colonels, je l'ai jouées 5 ans. 5 ans. Gog et Magog, avec Jacqueline Maillard et François Perrier, je l'ai joué 4 ans au théâtre de la Missoguerre. Alors, j'avais le bonheur d'avoir des pièces qui duraient, mais en même temps, ce qui était pour moi extrêmement confortable, on me téléphonait pour faire des radios. Il y avait tous les feuilletons à l'époque. Il y avait Radio Luxembourg, ça ne s'appelait pas encore RTL. Il y avait les débuts de Revenue 1 et il y avait la radio française où il y avait tous les jours des feuilletons, des feuilletons. Ce qui fait qu'à 9h du matin, j'étais dans les studios, je filais au théâtre et à minuit, je filais au cabaret à Saint-Germain-des-Prés parce que Saint-Germain, il y avait la Rose Rouge et il y avait la Fontaine des Quatre Saisons qui était tenue par les frères Prévert, Jacques et Pierre Prévert. Et là, alors là, j'étais avec Boris Vian, avec toute cette époque, moi, cette époque de Saint-Germain, ça a été le bonheur. Mais je dormais 4 heures par nuit à ce moment-là. Et pendant des années... Oui, ça ne m'a pas tué. Oui, j'ai 83 ans, bientôt 84. Mais ça ne m'a pas du tout tué. Mais si vous me faites blabarder, vous allez être mort. Je préviens, ça passe. J'ai souvent entendu dire que Saint-Germain, c'était vraiment le quartier où se rencontraient énormément d'artistes. Ah oui, mais à ce moment-là... Que ce soit les chanteurs, les acteurs... Ah mais tout, tout, à l'époque, il y avait tout. Il y avait les brasseurs, le père, le fils qui commençait comme nous. Non, non, il y avait tout, tout le monde. Et puis, je veux dire, Rochefort était aussi là, Marie-Elle aussi. Et puis alors, il y avait tous les acteurs. On se retrouvait à l'écluse. On se retrouvait à plusieurs... À minuit, nous, on allait manger à 2h du matin puisqu'on finissait vers 1h30 et 2h. On allait prendre un repas quand même. Si je fais que je rentrais vers 2h et 3h, ou quelquefois 4h, et puis à 7h, ça sonnait parce qu'il fallait être à 9h au studio. Non, non, Saint-Germain, ça a été l'époque fantaisique. Il y avait Mouloudji, il y avait, à ce moment-là, les frères Jacques. C'était toute une époque merveilleuse. Et puis, si je vous dis, c'était, pour nous, on sortait quand même de la guerre. Les années 50, oui, 49, tout ça. C'était... 49, il y avait encore, encore des tickets d'alimentation. Alors, si je vous dis, on était encore sous l'emprise de cette occupation. Donc, c'était... Tout le monde était d'accord. Alors, que les gens soient de gauche, de droite, de 9h, tous Saint-Germain-des-Prés, ils n'avaient rien à foutre. Tout le monde était tellement heureux que la guerre soit finie, qu'on retrouve, enfin, on pouvait, enfin, aller boire un verre, manger un steak frites, de chose. Bon, ça nous avait manqué, tout ça. Moi, j'étais goth, mais c'était pénible. Et là, il y avait un enthousiasme général, ce qui fait qu'il y avait 52 théâtres à Paris, mais 52 théâtres qui tournaient. Tout le monde sortait de ça. La télé, il y avait un balbutiement au départ, entre les années 50, il y avait une chaîne qui commençait à 8h, qui s'arrêtait à 10h. Alors, donc, les gens sortaient. Les gens allaient au cinéma, au théâtre. C'était une époque que, moi, j'ai trouvé... C'est pour ça que je plains souvent la jeunesse maintenant, parce qu'ils n'ont pas ce truc qui était général. Tout le monde avait... Maintenant, les gens sont un petit peu affolés par l'avenir, par ce qu'on vous présente, par ce qu'on vous dit. Mais nous, on était... C'était une renaissance, vous voyez. On était vraiment heureux. Vous avez d'autres questions ? Ah oui, bon. Excusez-moi. Non, mais allez-y. Si vous m'embarquez. On va parler un petit peu du doublage. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le doublage ? Ah, le doublage, c'est pareil. Quand j'étais au théâtre, ça dut dans les années 52, 53, un jour, un monsieur qui était dans la salle est venu me voir en coulisse après le spectacle. Il m'a dit, monsieur Carrel, est-ce que vous êtes contre le doublage ? J'ai dit, mais pas du tout. Moi, ça fait partie de l'hydre métier de comédien qui est la radio, le théâtre, le cinéma, la télé, qui était naissante à l'époque. Alors, j'ai dit, non, avec plaisir. Et j'ai doublé pour la première fois, c'était Peter Lorre, dans le remake de Ninochka avec Fred Astaire. Et c'était mon premier doublage qui ne se faisait pas encore techniquement comme on le fait maintenant, c'est-à-dire avec une bande au rythmo, où c'est le confort. Mais à l'époque, le texte était à part et il fallait même placer les mots. La bande au rythmo. Ah oui, c'était... Quand on a découvert la bande au rythmo, ce qu'on appelle la bande au rythmo, c'est-à-dire le texte qui défile sous l'écran. C'est la révolution. C'est la révolution. Et c'était mon... Moi, j'adorais ce Peter Lorre. J'avais vu dans... M le Maudis, j'avais vu dans tout ça. Alors, on me dit, oh, je doublais ce personnage. Et quand j'avais une voix assez mobile, il l'avait entendu, alors il m'a fait revenir pour redoubler un film italien, des choses comme ça. Mais il m'a dit, vous pouvez... Ça vous intéressez de faire des dessins animés ? Parce que Disney, il y a beaucoup de choses. J'ai dit avec plaisir. Et c'est là que... Bon, vous avez envoyé. Je suis rentré chez Disney. Alors, ça a été les Winnie. Ça a été... Comment c'est ? Jimmy the Cricket, le Pinocchio, tout ça. Et après, j'en prenais dans tous ces... Vous aviez des affinités avec Disney ou pas ? Enfin, je veux dire, vous aimiez ça déjà avant d'en faire ? Ah oui, bon... Ben oui, vous savez, moi, Disney, pour moi, ça a été magique parce que le premier film de Disney que j'ai vu, le grand film de Disney, c'était Blanche-Mège. J'avais 11 ans. Et je peux vous dire, ça m'a marqué parce que c'était aux Normandies, aux Champs-Élysées. Mes parents m'avaient emmené, j'avais 11 ans. Et c'était une fête énorme parce qu'il y avait la Reine, et le Roi et la Reine d'Angleterre à Paris à ce moment-là qui ont défilé sur les gens. Alors, mes parents m'avaient emmené voir le Roi et la Reine, puis les enfants qui avaient mon âge, la petite et la reine qui est actuelle, elle avait mon âge, ou ça, pour défilé aux Champs-Élysées. Elle avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Alors, vous voyez, c'est des souvenirs terribles. Pour moi, ça me reste Normandie, Reine d'Angleterre. Ah oui. Et là, alors, j'avais été fasciné par Blanche-Neige. Parce que Blanche-Neige, on connaissait tous l'histoire, comme tous les enfants, bien sûr, mais le voir d'un seul coup. Puis, il faut dire que c'était une telle réussite. Quand on le revoit encore maintenant, c'est quand on voit la qualité de dessin de l'époque. Pour l'époque, c'était extraordinaire. Parce que si vous regardez bien, vous regardez des dessins, vous verrez même dans la forêt et tout, il y a la moindre feuille qui bouge, des choses comme ça maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu le Bluré, on voit encore mieux. Ah bon, bon. Ah, oui. Malheureusement, évidemment, c'est le dernier doublage, je pense, qui a dû être intégré. Donc, qui a été fait une époque pas si lointaine. Oui. Nous, on a connu plutôt le doublage avec Lucie Dolaine, en fait. Oui, c'est effectivement, parce que maintenant, même j'ai refait dans Jiminy, j'ai refait des séquences parce qu'au début, on l'appelait Jiminy le grillon. Oui, alors donc, il a fallu refaire parce que les enfants, les nouveaux enfants, le grillon, je ne leur dis rien du tout. C'est Jiminy le grillon, pas final. Oui, oui, on était obligé, même la chanson, on l'a refait. Il fallait refaire la chanson. Ah non, non, c'était un bonheur. Restez avec nous, la voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Mon cher Pinoc, comme je te l'avais précisé, la conscience est la petite voix que l'on entend et qui vous conseille. Tu n'apprendras rien en n'en faisant qu'à ta tête. Donc, prends un peu le temps de m'écouter et retiens, si tu as besoin d'aide, il te faut siffler. Tu as compris. Que penserais-tu d'une chansonnelle ? Lorsque vous craignez soudain de faire repos sur route, sifflez vite, vite, sifflez vite, Quand le mal en porte et que le cœur est en déroute, sifflez vite, vite, sifflez vite, vite. Mais dans le cas où ça ne suffirait pas crier donc à tu t'es quoi ? Chimini criquette ? Oui ! Quand le diable est là pour vous créer des embarras, sifflez vite, sifflez vite, sifflez vite, alors votre conscience paraîtra. hacer que desgrés et sifflez bien. Ils braves d'une mort qui. c'est toi qui sont ceux C'est là pour vous créer des embarras, ciblez vite vite, youhou, ciblez vite vite, oh oh, alors votre conscience se paraîtra, alors votre conscience se paraîtra. En fait, moi, personnellement, avec tous les Disney que vous avez fait, je vous assimile à l'univers, si vous voulez, j'ai l'impression que vous faites partie de cet univers Disney. Oui, c'est vrai. Vous avez de bons contacts avec la maison Disney ? Ah oui, toujours, toujours, depuis des années, toujours, j'ai toujours ma carte d'entrée partout, dans le monde entier, je peux aller dans n'importe quelle... J'ai une carte où je peux, à trois personnes, je peux me promener dans tous les Disney. Oui, oui, non, non, c'est vrai, j'ai toujours eu des petits rapports. Et je continue, puisque je vous dis que je double encore des Winnie, puis il y a beaucoup de choses maintenant, même les derniers, le dessin, les dessins animés qu'ils font avec Star Wars maintenant, mais ça dépend aussi maintenant de Disney. C'est drôle. Hier, qu'est-ce que j'ai enregistré hier ou avant-hier encore, je ne savais même pas que c'était Disney qu'il avait ça aussi. Souvent maintenant, c'est drôle, on fait des dessins, on s'imagine que c'est Warner, pas du tout, puis on s'aperçoit que... Même le Muppet Show, ils ont récupéré le Muppet, hein ? Oui, ils ont récupéré le Muppet, parce qu'on avait fait une nouvelle sortie quand ils ont fait la compilation de tout ça. Non, non, c'est bien. Le comédien anglais Alfred Horton Hill, plus connu sous le nom de Benny Hill et dont vous étiez la voix française, était de son vivant reconnu pour son talent par ses pères, dont Charlie Chaplin. Avez-vous eu la chance de le rencontrer, et à quelle occasion ? Quid de Chaplin, sachant que vous avez participé à la version française de son célèbre film, Le Dictateur ? A-t-il tenu de son vivant à s'impliquer dans le suivi du doublage français ? Écoutez, alors là j'ai une anecdote, il est venu à Paris, et on m'a fait venir, on s'est rencontré sur la péniche de Thalassa, et on a fait l'interview là, et alors il m'avait dit, je parle pas très bien, je parle Fonçois, mais pas très courtement, bon. Alors, il s'est mis à parler en anglais à un moment, avec les gens qui étaient là, et j'entendais, moi je parle pas anglais, c'est la nullité de ma génération, on avait la flemme des langues, on ne travaillait pas les langues, on a eu bien tort d'ailleurs, parce que quand il a fallu que je tourne en anglais, j'ai souffert de martyr. Et je dois dire que j'entendais dans son ton de texte, il me disait Ray Carell, et il voyait tout le monde rire, alors j'ai demandé à un des anglais qui était là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, il dit, il raconte qu'il a des amis, lui, qui étaient venus à Paris, à l'hôtel Crayon, et le soir, ils ont regardé Bénil dans la chambre d'hôtel, et en rentrant à Londres, ils ont dit, on t'a vu, mais qu'est-ce que t'as fait comme progrès en français ? Il dit, non, c'est extraordinaire. Alors j'ai dit, c'est un compliment sensationnel pour moi. Et le lendemain, il m'a fait inviter à l'ambassade britannique, et je suis allé dans le Saint-Honoré, et vous savez, c'est toujours un peu pompeux, quand on voit, moi, l'huissier me dit, wait a minute, tenu second, monsieur. Il m'a dit, mais c'est Roger Carell ! Alors donc, je rentre là, et il y avait l'ambassadeur et sa femme au milieu, avec Bénil, et puis il y avait toute la presse, il y avait évidemment, il y avait tout le lieu de télé et tout ça, et Bénil fait, Carell ? Il n'est pas mort ? On m'a dit qu'il était mort ! Et l'ambassadeur, qui n'avait pas d'humour sur moi, fait, non, non, non ! Alors évidemment, tout le monde a éclaté de rire, mais il a été très sympathique, et il m'a dit à l'époque, c'était très curieux, parce qu'il m'a dit, vous allez avoir beaucoup de travail, parce que je vais aux États-Unis, on va faire du show, et quatre mois après, il nous a abandonnés. Il est mort, je crois, dans son fauteuil, en regardant la télé, on l'a trouvé le matin, mais il avait de gros projets. Alors c'était très drôle, parce que c'était un... Je veux dire que pour les gens qui se chargeaient de l'écriture, c'était énorme, parce qu'il n'y a que des choses qui font rire les Anglais, avec des personnages que nous ne connaissons pas, parce que souvent c'était la dérision d'une dame qui fait la cuisine à la BBC, ou je ne sais pas quoi, et alors nous on ne les connaît pas. Alors il fallait trouver les équivalences, comme dans le Muppet de Chant, il faut trouver ce qui va faire... Parce que les rires sont enregistrés. Alors quand vous avez le rire qui arrive, il faut trouver un gag. Alors le malheureux qui écrivait ça, c'était... Alors quelquefois on en trouvait sur le plateau, parce qu'on essayait de trouver autre chose. Et alors souvent c'était... Et vous-même improvisiez... Ah ben non, c'est-à-dire que... Oui, quelquefois, même quand on était avec l'équipe d'Hernandaise et tous ces gens-là, par moment on avait des trouvailles personnelles. Non, non, non. Mais il faut dire que souvent c'était très difficile, parce qu'il faut trouver une équivalence et que le rire tombe exactement au même endroit. Surtout lorsque c'est en fait un présent qui est basé sur les jeux de mots, là c'est... Oui, et on avait d'autres soucis, souvent, quelquefois, comme Benny, qui était comme tous les grands comiques, comme était Maillon et tout ça, qui, à la ville, sont extrêmement discrets, là il y avait quelquefois qui était à la limite du bon goût, quand même. Ah mais c'était totalement irrévérencieux. Voilà, alors là, il y avait des moments, et je dois dire que les chaînes, en France, il y avait des choses où on était obligé de changer le texte, parce que c'était un petit peu... Pour le français, c'était un peu drôle. Ici, on se choque, mais là-bas, je peux vous dire, les flatulences sont fréquentes. Et là, ça ne se passe pas du tout. En France, les gens... Tandis que lui, alors là-bas, c'était... Alors, bon, on coupait sur le son, on coupait, mais il fallait trouver une chose pour faire rire. Moi, je me souviens plus particulièrement que Benny avait la pâcheuse tendance à tapoter sur la tête d'un chauve... Ah oui, oui, toujours, ça c'était le gars, oui. Oui, le tapatabadop, là, je me souviens, oui. Mais c'était un homme extrêmement courtois et gentil, mais ça a très bien marché en France, ça, pour lui. Ça les bénit, les gens... Même encore, quand ça repasse, on les repasse, les gens... Je vois, l'écoute est encore bonne. Vous en avez parlé un petit peu. Est-ce qu'on pourrait parler du Muppet Show ? Comment vous êtes arrivé sur le projet ? Comment vous l'avez découvert ? Eh bien, écoutez, le projet du Muppet Show, ça a été... Michel Salva, qui est dirigé à ce moment-là la société de doublage, la Sophiste, eh bien, nous dit un jour, on était très amis avec Hernández et toutes les autres, l'équipe, Michel Dax, et il nous dit, alors, écoutez, il m'arrive un truc, là, d'Angleterre, je ne sais pas comment les Français vont le prendre, c'est complètement fou, mais moi, je trouve ça à mourir de rire, alors, on va faire une tentative, on va en enregistrer quelques-uns, et puis on va voir si ça fonctionne, parce que peut-être qu'en France, les gens vont avoir peur ou horreur de ça, et ça va effrayer les enfants, on l'a doublé, et puis, quand ils l'ont passé, ça a cassé la baraque. Succès, d'ailleurs, au point d'avoir été plus ou moins copiés par le Muppet Show, puisque, à la base, il s'inspireait... Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Notamment avec... Ah oui, 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 bien sûr, ben oui, oui. Ah oui, oui, ça avait... Colaro avait déjà aussi... Mais justement, par rapport à cette adaptation française, cette version française du Muppet Show, pourriez-vous nous préciser quelle a été votre part de créativité à vous, ainsi qu'à Micheline Dax, dans l'adaptation de la version française ? Là, je dois dire que Michel Salva nous avait laissé plus de liberté. Je vais vous dire, par moments, parce que, pour certains gars, lui, bon, il écrivait, il y a des choses, mais souvent, même, il y avait sur la bande-route mot « si vous trouvez mieux ». Et donc, alors, c'était avec, quand même, Francis Lacks et tous ces gens-là qui avaient l'habitude. Alors, comme on avait tellement l'habitude de travailler ensemble, quelquefois, on disait « j'ai trouvé ! » Alors, ouais, mais on ne le disait pas aux autres, alors. Ce qui est... Vous imaginez les fouilles, parce que, d'un seul coup, la trouvaille, quelquefois, était... Mais Erlandais, il a eu trouvé des choses qui, quelquefois, irrésistibles, et on avait un fouillard pendant un moment, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on avait une grande liberté, et quelquefois, on a amélioré. Je dois dire que Peter Ossinov, qui était... Je l'ai eu la gentillesse de l'avoir, son amitié. Peter, parce que j'avais joué deux pièces de lui, j'ai joué « L'amour des quatre colonnels » et Romanov et Juliette au théâtre Marigny, donc, il me téléphonait, en tant que disant, « Roger, je crois que tu vas avoir... » parce que lui, il parlait si long couramment. « Mais je ne peux pas venir me doubler, alors tu vas me doubler... » Je l'ai doublé souvent, Peter, dans « Morte sur le nid », il y a eu même pas mal de films. Et là, c'est un bien... Il est venu se doubler dans le Muppet Show. Et il nous avait dit... « Eh bien, je vous dis, j'en ai vu plusieurs, quelquefois, ils sont meilleurs que l'origine. » Je lui ai dit « Ah, quel compliment ! » Oui, oui. Non, non, c'était un... Bon, on avait un... Il faut dire qu'on s'amusait tellement. Ce sont des choses, vous savez, qu'on fait dans la bonne humeur, quand on est une bande de copains ensemble, ce qui fait que le travail est beaucoup plus facile. Parce que... On faisait des misères à Bustin Dax, un jour, on l'a déshabillée pendant qu'elle enregistrait. Ça tournait, elle ne pouvait pas s'arrêter. Ah, mais c'était fou, quand même, ils sont tout à fait. Ah, oui ! C'était un bonheur, vous savez, c'était un bonheur. Est-ce que vous savez pourquoi les chansons n'ont pas été... Vous n'avez pas été approchés pour les traduire, les chanter en français ? Est-ce que c'était en anglais ? Non, il y en a quelques-unes, mais plus simples qu'on a fait. Il y en a plus simples. Mais là, il n'avait pas vraiment le... C'est drôle, c'est qu'il n'avait pas le temps à l'époque. Il fallait faire tellement vite, tellement vite. On a fait... Si pour le disque, on en a fait quelques-unes, on a fait un disque avec Tornade, avec Hernández, mais je m'en ai dû faire des chansons. J'en ai toujours vert, je chantais... J'en ai marre d'être vert, je chantais... La Grenouille, mais je crois que j'avais chanté dans le film aussi. J'en ai assez d'être vert, ça me désespère. Peut-être dans le dessin animé, il y avait-il aussi quelques chansons que vous vous souvenez, le Muppet Baby's, en fait ? Ah, peut-être, mais... En fait, vous savez, je crois que le Muppet Show est venu d'un truc qui avait dû se faire avant, qui était avec des personnes assez monstrueuses comme ça, qu'on n'a pas fait, nous, mais qui avait été fait chez Michel Stébien, qui était aussi un truc... C'était un street ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'en fin de compte, c'est venu de là, après le... Non, mais ça a été décliné par le Muppet Show, qui a été décliné par la suite, après le succès qu'on a connu, en dessin animé, dans les années 80. Oui, oui, parce que je sais qu'on a eu un problème à un moment. Michel Salvat s'était occupé de tout ça, il nous avait bien... il s'était bien occupé de nous dans cette affaire, et subitement, un jour, il y a eu un problème avec... Jim Henson, je ne sais pas, ça a changé de... il a voulu changer de doubleur. Alors, l'autre doubleur, nous, nous a demandé. Mais nous, on a voulu rester respectueux avec Michel, on a dit, non, on ne va pas te faire un enfant dans le dos, on ne le fait pas. Ou c'est avec toi, ou on ne le fait pas. Et l'autre l'a fait, mais ils ont pris à ce moment-là. Je sais que c'est Michel Elias qui a dû faire la kermite, pour moi, qui a dû faire... Un des films, ce n'est pas nous, le film cinéma, c'est aucun de nous. Aucun de nous n'a accepté, après, de faire les films sans Michel. Et justement, pourriez-vous nous préciser quel a été le contexte par rapport au retour du Muppet Show récemment sur TF1, puisqu'ils ont eu la très mauvaise idée de ne pas vous reprendre pour kermite. Je crois que c'est d'ailleurs Sébastien Coet qui vous remplace. Et moi, je vous l'avoue, comme un certain nombre de spectateurs, je n'ai pas voulu regarder. Non, ça, c'est autre chose. C'est une idée de, je crois, Sébastien Coet. Je vais vous dire qu'il a eu la correction de m'appeler. Ah, quand même. Non, 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 il m'a appelé. Non, 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 je veux dire qu'il m'a appelé et il m'a dit je vais faire, il était tellement fanat de ça qu'il voulait faire, mais il m'a dit moi je meurs d'envie de faire kermite. J'ai dit mais c'est vrai non, je ne suis pas dépositaire du tout de la voix du personnage. Alors il m'a dit ça, mais il me dit vous voulez venir sur le plateau, ça me ferait plaisir. Et puis malheureusement je n'ai pas pu, je travaillais beaucoup, mais je n'ai pas pu aller voir. Mais enfin, non, non, il m'a... D'accord. Mais je ne sais pas, moi je lui ai souhaité bonne chance, mais je ne savais pas si c'était une très bonne idée. D'ailleurs je crois que ça n'a pas eu la suite qu'il espérait. Non, non, non. Moi je vous dis que je n'ai pas regardé. Je suis désolé pour lui parce que... Je n'ai pas regardé. Mais je pense que effectivement il a... Oui, ben c'est des choses où on peut se tromper quelquefois on croit tenir un fil. mais... Non, non, ce pays-là... C'est parce que le public a pas mal changé depuis... Oui, mais oui, oui... Les références forcément ne sont pas les mêmes. Restez avec nous, la voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Cher téléspectateurs, bonjour ! Ha 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 ! Et bienvenue pour le retour du mafait de chauve ou plutôt ! Ha ha ! Du carmine de chauve devrait-on dire ! Car... Que serait cette émission sans le plus bon, le plus talentueux, le plus étonnantigeux et intelligent, dis-je ? Ha ha ! Et surtout, le plus inoubliable des présentateurs qui n'est autre que votre âme serviteur, le grand kermite ! Ha 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 ! Attention, petit bédard ! Voici le mafait de chauve ! Ha 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 ! Hé 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 ! C'est ce qu'il y a de zènes ! 30 chambres mais qui courent dans les frais ! Hé ! C'est une équipe de rugby ! Euh... Télé... Maintenant que la fête commence ! Sur la plus illustrissime, fantastiquissime, super chaudissime et parfaitissime, chauve de tous les jeux ! Chauve de tous les jeux ! Que pensez-vous des adaptations cinématographiques d'Astéris ? Et vous paraissent-elles vraiment conformes à la perception que vous avez de l'oeuvre du Lergeux et Goscinique ? Je crois savoir d'ailleurs qu'eux-mêmes ont demandé à ce que ça soit vous qui prêtiez votre voix au personnage d'Astéris. Oui, Albert est toujours d'une grande fidélité comme l'était d'ailleurs Goscinique à son million. Albert est un vieux copain donc il tient toujours à avoir cette pérennité du personnage. Il me dit ce qui m'intéresse c'est la voix de... Parce qu'il faut trouver et retrouver un petit peu... Parce que quand on s'était rencontré tout au début quand on l'a fait la première fois c'était pour la radio. On l'a fait pour la radio. Et là on a justement cherché une voix pour l'album. Il fallait trouver une voix et il m'avait dit à l'époque qu'il faudrait trouver une voix d'un petit personnage de petit français râleur machin comme ça mais qui est gentil quand même tu vois. Mais quelque chose comme ça un vieux copain sec mais quand même une belle énergie pour vraiment faire le contraste avec le brave Obélix. Alors j'avais fait cette... J'avais pris cette voix qui était un peu la mienne mais qui était quand même un peu plus sèche. Alors il m'a dit oui ça colle très bien tout ça et puis Gosciné qui était un homme sublime aussi. Un humour extraordinaire était un type formidable. et Albert est d'une grande fidélité. Et vous savez on fait quelques fois on a fait la deux fois on fait une espèce de show comme ça on est allé à Rennes on est allé à Saint-Malo où on fait un spectacle qui dure une heure et demie où Albert est sur le plateau avec son crayon alors c'est un procédé technique parce qu'il dessine et on voit le dessin se faire sur le grand écran derrière sur l'écran sur scène et moi je raconte l'histoire et il dessine les personnages que je décris quand je raconte et on a toujours le plaisir de se voir mais Albert m'a dit oh tu sais maintenant je commence à être fatigué on a le même âge il est né en 27 aussi alors c'est un ami fidèle. Vous avez fait Idéfix aussi je crois dans Rastérix ? oui oui ah oui mais j'en ai fait d'autres j'ai fait Pupus aussi celui qui fait dans les douze travaux qui fait visiter ah oui il y a Pupus on l'a fait aussi celui-là c'est intéressant et comme pour Disney vous étiez fan de l'univers avant ah oui vous savez déjà j'étais fan quand j'avais le bonheur de pouvoir sortir de mon internat quand il y avait toujours un petit festival à l'époque c'était des petits dessins animés on voyait les Donalds et tout ça ça c'était ma joie quand la guerre a été finie qu'on a pu repenser des trucs américains les premiers trucs qui étaient arrivés en 45 ils ont arrivés en 45-46 moi j'y étais j'allais les voir ah oui oui c'est vrai que ça avait été bloqué j'adorais déjà j'adorais ça pour moi c'était peut-être que vous êtes un grand enfant ah oui il y a toujours bon je crois que c'est le c'est la qualité ou le défaut des comédiens c'est vraiment de rester gamin ça c'est vrai parce que quand vous voyez que Michel Indac quand même à 86 ans qui commence à faire est-ce qu'il fait des gaffes tout le temps faire des blagues ou des trucs moi je vois bien tout le monde qui a regardé pour vous qui a l'abri c'est pareil il n'arrête pas moi j'ai le bonheur de tourner avec lui il n'arrête pas de faire des plaisanteries vous avez fait beaucoup beaucoup de doublages nous on vous connait surtout pour ça mais ça vous frustre pas un petit peu d'avoir justement ah bah c'est votre génération qui connait beaucoup ça parce que moi bon j'ai commencé un petit peu à des gros théâtres j'ai arrêté parce que tous les soirs non non quand il y a un bon tournage je fais des tournages bon j'ai refait un film avec Mondi pas longtemps mais bon je lève un peu le pied maintenant quand même j'ai tellement travaillé j'ai tellement vrai pas d'avoir vous aimez ça en fait oui puis quand même j'ai ma famille maintenant j'ai mes enfants j'ai des petits enfants qui commencent à être grands maintenant mais j'aime bien aussi les voir m'en occuper et tout à nous bien puis vivre un peu ma beau femme enfin me récupère un peu quand même c'est qu'elle m'attendait à la 2h du matin elle en a pensé des jours maintenant et le matin elle s'occupait des mômes aussi du bonheur non non il y a deux semaines vous avez entendu dans Harry Potter et le prince de son mêlé ah oui j'ai un peu de retard mais j'ai dit ah oui oui tiens je connaissais quoi en comptant de vous je viens de le redoubler cet acteur Slogan je viens de le redoubler dans un film qui s'appelle Monsieur Lodge dans Einstein et Badington Einstein et Badington c'est un film aussi et je redouble ce personnage est-ce que j'ai déjà doublé mais vous connaissiez l'univers d'Harry Potter non très mal surtout j'en avais fait aucun et quand je suis arrivé là j'ai dit vous me racontez un peu et il y avait Casso qui était comme moi qui fait vous me dites un peu parce qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit et alors au final ? non non c'est amusant ce que j'aime bien c'est surtout les doublages qui me surprennent beaucoup c'est à dire la difficulté du personnage ce qui est intéressant c'est j'avais doublé un personnage d'Einstein que Ronald Pickup qui est un acteur anglais de Ludwig qui est remarquable et qui jouait à Einstein alors c'était époustouflant parce que d'abord la maquilleuse qui avait fait ça ce sont les gens qui avaient fait la planète des singes on le voit vieillir parce qu'il avait 37 ans quand il l'a fait et après mais c'est fantastique parce que c'est Einstein qui tourne et il l'a doublé il l'a tourné je veux dire en anglais mais avec un accent cénite allemand alors quand on m'a demandé de le faire j'ai fait avec le casque comme pour Chaplin des trucs comme ça parce que il fallait que j'entende même la même la moindre respiration de ce garçon parce que c'était tellement extraordinaire de parler comme ça de ce personnage qui est allemand qui parle c'était formidable parce qu'il avait des scènes très émouvantes en plus c'était très bouleversant par moi parce qu'il a des choses il reçoit un télégramme de son père qui est mort et il a une scène où je me suis régalé ça j'adore faire des choses comme ça qui sont un peu difficiles Avez-vous une idée même approximative du nombre de rôles que vous avez pu interpréter au cours de votre carrière film, téléfilm, court-métrage pièces de théâtre et doublages confondus et quels sont ceux qui vous apportent rétrospectivement le plus de satisfaction de fierté ? Alors vous parlez dans la carrière entière le théâtre ça a été pour moi le bonheur c'est bon c'est surtout vous savez au départ quand on sort du cours c'est pour jouer au théâtre on a envie après bien sûr le cinéma on est content quand on fait un film et après ça a été les balbutiements de la télé que j'ai fait on faisait en direct à l'époque quand on tapait le réviseur de Gogol en trois semaines je ne sais pas combien à 500 lignes de texte et là on ne pouvait pas s'arrêter il n'y avait rien pas de télé cinéma la caméra en route comme le journal le parlait si vous êtes en panne la télé s'arrêtait non non c'est pour ça que c'était très difficile au début il fallait s'envoyer toutes les pièces comme ça avec la difficulté d'avoir des caméras qui n'étaient qui étaient les tripodes à l'époque avec des câbles et des trucs il y avait les incidents sans arrêt mais les gens acceptaient c'était le début de la télé il y avait un gars qui passait dans le champ envoyait une tête comme ça le coup il n'a aucun rapport c'est moi il s'arrêtait du champ mais c'était en direct c'était fait non mais au départ c'est le théâtre effectivement c'est le bonheur d'entrer en scène d'interpréter des rôles c'était toujours toujours la joie bon le cinéma vous donne des joies aussi mais je vous dis je me suis amusé moi d'abord dans les les activités annexes si vous voulez quand je tourne un film je suis très heureux j'ai tourné des séries qui m'ont amusé que ce soit Arsène Lupin que ce soit les Schullmeister l'Esprit de l'Empereur toutes ces choses là qui duraient six mois on tournait six mois avec Patrick Président dont vous me parliez tout à l'heure on a tourné six mois en Inde la Nouvelle Malle des Indes on l'a tourné en Inde en Italie on a tourné en Afrique on est partout pendant six mois c'est des joies c'est des voyages vous voyez tout dans les meilleures conditions ça c'est formidable et le doublage mon Dieu c'est une activité qui n'est pas déplaisante non plus au début les gens pensaient toujours que c'était je comprends pour ceux qui n'ont fait que ça peut-être c'est un peu frustrant parce que vous n'avez jamais eu l'occasion d'être sur scène jamais eu l'occasion de vous exprimer autrement que par un autre personnage parce que n'oublions jamais que le doublage il faut oublier vos qualités ce que vous savez faire il faut de côté et faire le mieux possible ce que l'autre a fait pour ne pas le trahir parce que moi je me suis vu quand je tournais en Roumanie un jour avec le rire-le-jeu et je me souviens on s'est vu à la télé roumaine dans Arsène Lupin justement et c'était drôle parce que le garçon qui doublait le rire-le-jeu avait une voix très aiguë en roumain alors que et moi j'avais une voix vraisemblable alors on s'aperçoit qu'effectivement il peut y avoir une trahison c'est pour ça que les américains sont difficiles souvent quand ils vous prennent dans un personnage c'est trouver la voie l'autre jour j'ai eu l'occasion de revoir tous tombés dessus Cabaret j'ai donc joué Joey Gray je pouvais s'appeler Joey Gray je ne sais pas c'est un c'est un personnage très difficile à doubler parce qu'il a une voix très aiguë comme ça il parle comme ça tout Cabaret tout Cabaret vous ne l'aviez pas vu Cabaret non ? vous vous souvenez du personnage c'est pour ça et là je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a un moment où il chante lui et je suis monté dedans et personne ne s'en rend compte et c'est vrai c'est ça qui est amusant à faire j'ai doublé je me souviens avec Gérard Roury il m'avait demandé un jour il y avait Elie Wallach et qui dans le film avec Pourville comment il s'appelle ce film avec Belmondo donc vous avez dû forcément aussi connaître des personnalités comme vous et de Funes oui bien sûr bien sûr et bien je me souviens que pour ce Elie Wallach parler français mais pas très bien il y avait des choses il y avait des phrases qu'il n'arrivait pas à dire alors je suis à côté de lui et ce qu'il ne pouvait pas dire c'est moi qui le disais alors il avait à dire je me souviens Sophia Sophia tu peux faire ton mari cocu pas ton frère voilà bon alors lui il pouvait faire il n'a jamais pu faire ton mari cocu il disait Sophia tu fais fi ton tu fais fi alors lui il faisait Sophia Sophia et moi je me disais tu peux faire ton mari cocu et il disait pas ton frère et bien Christian Jacques j'avais tourné avec lui il me dit écoute j'ai écouté le film je lui ai dit je vais quand même trouver au moment où il est monté il n'a pas eu il n'a pas eu personne l'avait et ça c'est marrant à faire c'est très marrant oui bien sûr j'ai eu le bonheur de tourner avec tout surtout et de travailler même à la radio Fufu on a fait une série qui s'appelait l'inspecteur je ne sais plus quoi à l'époque qui était déjà déchaîné d'ailleurs déchaîné dans le travail mais très angoissé à la ville toujours dans l'angoisse mais oui personne n'est inquiet il était inquiet pour tout de fun restez avec nous la voix des héros revient dans un instant sur Annie Musique décidément ils sont vraiment tombés sur la tête ces romains Apélix je crois qu'on va une nouvelle fois mettre une jolie tannée aux hommes de Jules César ils vont enfin comprendre de quelle voie on se chauffe en Gaule un cri de guerre de la potion de l'hydromène des invasions une serpe d'or et des gaulois qui frappent fort un Jules César un Gossimil un loup d'arceau un tout à tisse de beaux barbares et chaque fois de grosses vagues où as-tu mis mon sangliqué j'ai faim je veux manger juste un tout petit sangliqué en attendant le dîner un jour de Gaule un coup d'urix une cléopâtre un astéris et des véniles qu'on n'a pas le temps de voir venir un grand coup de pied dans la mâchoire et dans le cul-tombe dans un mouchoir et puis grosse baffe et ces vikings qui prennent des slavs et pas ces mots sangliers j'ai faim je veux manger juste un tout petit sanglier en attendant le dîner par Jupiter tout est perdu quand les Gaulois vous tombent dessus un coup de massue dans les albums qu'on a tous lu je l'ai faim je vais pouvoir manger un tout petit sanglier avant le dîner voir qu'on alerini et m on Le doublage aussi qui a été marquant, c'est celui du droïde 7-6PO dans la Guerre des Étoiles. Comment vous avez vécu à l'époque le phénomène de la Guerre des Étoiles ? Alors là c'est pareil. Vous avez des anecdotes là-dessus ? C'est une société qui a décidé aussi de cette Guerre des Étoiles en se disant que c'était vraiment pour la France un truc tout à fait nouveau, parce que c'est vraiment le western intergalactique, comment ils vont le recevoir ? Et moi, ce qui m'a amusé, c'est quand il m'en donnait 6PO. C'était justement le genre de personnage qui m'intéressait, parce qu'il avait ce côté un peu Butler anglais, comme ça toujours. R2-D2, où es-tu ? Mais c'est pareil, c'est parce que, attention, ça part aux États-Unis et il vous renvoie, parce qu'il ne veut même pas avoir la tête de l'acteur à l'époque, il s'écoute si la voix colle absolument sur le personnage. Et là il m'a dit, et ce fait qu'à chaque fois, je suis un des rares qui aient survécu après, parce que les années passant, vous avez des acteurs qui changent de voix. Et c'est surtout terrible pour les femmes, parce que souvent les femmes qui ont vraiment tourné des personnages comme ça, avec l'âge, c'est plus féminin que masculin, elles ont la voix qui se brotte un peu. Dès quel point de l'âge, il y a un petit frémissement dans le haut, qui fait que... Et moi, j'ai fait que je peux repartir dans les aigus ou dans les graves. « Sans problème, vous voyez, tu peux continuer sans problème. » Non, ça me sauve. Oui, mais c'était un truc, c'était encore une tentative, ça. L'adaptation avait été très bien faite. Et puis nous, ça nous a... C'était aussi pour les acteurs. Nous, on a aimé les acteurs. On a aimé comment ? Vous voyez, on a aimé, mais tout le monde a aimé. Je crois que... Je continue, je crois qu'ils reviennent là. Elle m'a prévenu que les petits dessins, là, il apparaît encore dedans, là. Et une nouvelle série qui arrive, de le fameux... Ils le font maintenant en dessin animé. Je crois qu'on le fait dans la rentrée, là. Oui, j'ai des récurrents, comme ça, comme ça. Et selon vous, vous avez pensé quoi, entre les deux sagas ? Ah, ben, il y a des choses qui ont encore été encore mieux, certaines. Parce que techniquement, alors, il y avait surtout dans les trucages, là. Au début, c'était sûrement pour eux rudimentaire. Mais enfin, c'était déjà beau, hein. Mais là, si, les derniers qui ont fait, ils ont fait quand même des... Non, 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 c'est toujours un sublime travail, hein. C'est toujours... Mais enfin, il y a un moment où ça s'use un petit peu. Ils essaient toujours un petit peu de... Je ne sais pas, là. Maintenant, il a compris. Maintenant, il met la pédale douce. Non, ben, oui. Il faut... Vous savez, c'était une chose que savait merveilleusement faire Chaplin. Il savait aller au bout d'un gag. On disait, s'il le fait une fois de plus, ça ne va plus faire rire. Je ne sais plus si long, je crois, c'est... Il y en a un où il tombe à l'eau, là, toujours. Ah, ça doit être les temps modernes. Les temps modernes. Non, non, non. C'est lui, en fait, où il s'apprête à plonger dans un lac et, en fait, il plonge dans un lac qui est à peine profond. Ah, non, non, non. C'est celui où il est avec la fille aveugle. Ah, il travaille dans un cirque. Oui, il est lumière de la ville. Et... Oui, oui, oui. Et alors, là, c'est extraordinaire parce qu'il tombe à l'eau à un moment avec un mec qui est là. Il tombe à l'eau et il tombe plusieurs fois. Et on rit à chaque fois. Et à un moment, on dit... Ah, on dit, vas-y, et là, il s'arrête et il repart. Mais c'est... Alors, ça, c'est là, le fin du fin. C'est qu'il sait toujours, il va jusqu'au bout, jusqu'au bout, et au moment où il faut arrêter, il arrête. Ça, c'était un sens, hein. Bon, c'est un génie. Ça, de Chaplin, moi, j'étais... Je ne les ratais pas, moi non plus, hein. Ah, non, non. Même quand il repasse, hein, j'ai... Tu les regardes, non ? Oui, toujours génie, comme ça. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui. Ah, non, non, c'était... Ça, c'était comme chez nous, c'était Guitry, au théâtre, maintenant. D'ailleurs, on reprend Guitry, mais on l'a un petit peu boudé pendant un moment. Mais quand même, c'était un homme d'humour. Non, non, il y avait des bonnes pièces, quand même. En tout cas, je vous dis tous mes compliments pour revenir à La Guerre des Étoiles. Parce que, sur, justement, l'ancien doublage, enfin, de l'ancienne trilogie, tous les comédiens étaient bons, mais vous, particulièrement, pour une chose, c'est que, quand vous écoutez La Vieux, votre voix est quasi identique à celui de l'acteur d'origine. Oui, on s'est venu, d'ailleurs, c'est vu, ça, il est venu. Ils vous ont vraiment bien choisi. Vous l'avez joué exactement comme tel que c'était dans La Vieux. Mais on a, il est venu, on a fait un doublage au Rex. Il est venu, il y a eu un, j'avais fait un grand gala, un grand truc au Rex, et il est venu, l'acteur, et on a fait tous les deux la scène en même sens. Lui, il le faisait en anglais, et moi, en français. Et alors, évidemment, les gens, ça les a beaucoup amusés, de faire une des scènes du film qu'on a, comme ça. Ça sera bien, moi, c'est une autre chose. Mais j'essaie toujours, c'est pour ça que je vous dis, ce qui est intéressant dans le doublage, c'est qu'on oublie ce qu'on sait faire, c'est qu'essayez de rentrer dans les marques de celui qui est sur l'écran. C'est lui, c'est son travail. Nous, on est là pour faire passer la pilule, mais en fin de compte, c'est l'acteur qu'il faut voir, c'est celui qui est sur l'écran. Il y a aussi un autre doublage auquel vous avez très bien interprété le personnage. C'est le personnage de Half. Ah oui, j'aimais bien celui-là. J'adorais le personnage, j'adore les petits chins. Ah, j'aimais bien celui-là aussi. Ah oui, j'aimais bien celui-là aussi. Ah oui, j'aimais bien. Ah oui, c'était une bonne série, ça, oui. Mais vous voyez, il y a une série que j'aime beaucoup en ce moment, peut-être qu'il va y en avoir d'autres, c'était Hercule Poirot. Oui, je vous ai entendu, oui. Oui. Et David Suchet est un acteur que j'admire beaucoup, parce qu'il a fait un Hercule Poirot, j'en ai doublé, Hercule Poirot, je l'ai doublé avec Peter Rostinoff. Mais lui, il a un humour dans ce personnage, il ne se prend pas du tout au sérieux, il le fait d'une façon... Moi, c'est extraordinaire. Et les Anglais, alors, ça, c'est soigné. La mise en scène, les acteurs qui sont prodigieux. Et vous pouvez regarder n'importe quel détail, dans la mise en scène, dans le truc même. Et même, ils tournent dans des décors, je ne sais pas comment. La moindre tasse, c'est sublime. C'est soigné, mais soigné, soigné. Ah, ça, elles sont bonnes, souvent, les séries d'Hercule Poirot. Ah oui, j'ai passé des bons moments avec ça. Oui, ils m'amusent beaucoup, moi, à faire ça. On a l'impression, oui. Oui, oui. Et nous, on s'amuse en vous écoutant. C'est parfait. Alors, vous avez proposé des centaines, des centaines de dessins animés dans votre carrière. Est-ce qu'il y en a certains ? Enfin, vous acceptiez tout, ou alors... Non, vous voyez, je n'ai pas... Il y a des dessins... Je suis désolé, mais je n'aime pas beaucoup les dessins japonais. Oui, j'ai cru comprendre. Oui, d'abord parce que j'ai toujours une violence. Moi, il y a des choses qui... Je ne sais pas, je n'aime pas tellement la qualité du dessin non plus. Je pense qu'on n'a pas dû... Vous n'avez pas dû voir les bonnes choses, peut-être ? Ah, c'est vraiment tout public. Parce que là, ce que j'ai vu, moi, les séries qu'il y avait, je disais, non, alors vraiment, ça ne m'a pas... Alors que ce sont des gens, quand on leur demande de faire le travail pour autre chose, ils le font très bien. Mais là, c'est curieux, je ne sais pas. Maintenant, si vous dites, c'est peut-être aussi une culture différente. Alors, peut-être qu'on n'est pas sensibles. Enfin, moi, je ne suis peut-être pas sensible. Non, non, je n'ai pas. Sinon, non, non, je n'ai pas. Vous savez tout. Ce qui m'a... Au début, les premiers que j'ai dû faire avant Disney, c'était l'Anna Barbara. Il y avait le petit crocodile, Walligator, et tous ces personnages. Les espaces, les quatre fantastiques. Mais oui, oh là là, Roi qui a belle oreille. Il y avait... C'était toute une série qui était aussi... Oh là là, on en a descendu quelques-uns, là aussi. C'est vrai. Pixie et Dixie, les souris. Il y en avait beaucoup, oh là là. Non, non, c'est vrai. Mais ils réapparaissent de temps en temps. Cette semaine, on faisait des Scooby-Doo. Vous avez redoublé les Scooby-Doo cette semaine ? Oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est Disney qui les a maintenant. Ah bon ? D'accord. Ça a changé de sens, parce qu'avant, c'était Anna et Barbara. Oui, maintenant, j'ai vu... Alors, j'étais étonné. Là, on double cette nouvelle aventure de Scooby-Doo. Et puis, alors, subitement, je vois la petite qui s'en occupe. Elle me dit, ah oui, mais tu sais, il faut faire garde. Parce que chez Disney, j'ai dit, oui, oui. Ah bon, très bien. D'ailleurs, on le double à Dubin-Brodos, qui maintenant, c'est lui. Parce qu'avant, les films Disney se doublaient une société qui s'appelait SPS. C'est le premier que j'ai fait, c'était toujours SPS. Disney, c'était SPS. Puis, la maison est morte parce que le patron est mort. Donc, c'est Dubin qui a récupéré. Dubin-Brodos, qui a récupéré tous les Disney. Alors, justement, en parlant de Disney, parce que moi, je suis très Disney. C'est génial. Très bien. Vous avez des anecdotes sur certains films comme Pinocchio, Alice au pied des marées, par exemple, la chanson du chafouin. Ah ? Et les mots brats, tu m'entends, ti-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-pa-pa-da. Oui, je me souviens encore des airs. J'adore Alice au pied des marées. Oh ! Ah oui, mais ça, c'était... Ah, il est bien aussi, Alice. Elle avait été très, très, très bien fait. C'était très bon, très, très bon. Puis, les personnages sont amoureux. Alors, je n'ai pas... J'ai vu qu'ils en sortaient un, là, aussi, qui n'a pas l'air... J'ai vu des extraits l'autre jour, là. En film, en live. Oui, avec Johnny Depp. Oui, je l'ai vu, là, l'autre jour, un extrait. En fait, il sous-entend que ce serait la suite de la version animée, mais bon. Ah bon ? Je suis allé le voir au cinéma, mais franchement... Ah bon, j'ai vu deux extraits l'autre jour, je dis, tiens, mais... Mais si vous voulez, bon, ça vient aussi du réalisateur. C'est souvent assez névrosé, ce qu'il fait. Ah bon ? Ah oui, attends. Ah non, oui, c'est vrai que... À ce niveau-là, c'est un peu anxiogène. Je pense que, de toute façon, ça ne se destine pas à un public d'enfants. Oui, c'est... C'est même limite d'adultes, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, parce que, souvent, Disney, qu'est-ce que vous voulez, il a... Bien que des adultes adorent, souvent, mais il y a quand même été... Ils font très, très gaffe pour les gosses, quoi. Ils sont toujours très vigilants. Vous n'avez jamais rencontré Walt Disney ? Ah non, jamais. J'ai rencontré Roy. Roy ? Oui, Roy. Avec Rochefort, d'ailleurs. Quand on a fait les premiers... Quand il y avait des... Winnie... Qui étaient... Qui sont là et tout. Oui, c'est ça, avec un garçon qui racontait. Oui, c'était Jean Rochefort. C'était Jean Rochefort qu'il faisait. Donc, avec Jeannot, on l'a fait ici à Télé-Tota. Et donc, il y a eu... Après, on a été reçus aux ambassadeurs, je ne sais pas quoi. Et il y avait Roy qui nous a remerciés. On le montre bien. Non, mais Disney, non, malheureusement. Vous avez ? Non, jamais. Non, jamais. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Dis, Coco Lapin, tu veux bien m'aider à monter dans cet arroi de façon à ce que je prenne un peu de miel. Il sera si bon et succulent dans ma bouche, ce miel. Mais, Winnie, Tigrou a dit qu'un excellent se cachait dans la forêt des terres bleus. Il vaut mieux partir vite. Ah, mais il a raison. Et Jean-Christophe serait du même avis. Quittons immédiatement cet endroit. Je suis un tout petit nuage noir qui roule et tangue au gré du vent. Un frais, le timide nuage noir qui se promène innocemment. Oh, chacun sait bien qu'un nuage noir jamais ne mangera du bon miel. J'ai mes goûts de pluie qui s'amoncèlent. Je me demande où pleuvent. Écoute, Jean-Christophe, je crois que les abeilles soupçonnent quelque chose. Peut-être pensent-elles que tu en veux à leur miel. C'est bien possible. On ne sait jamais que les abeilles... Oh, je suis un tout petit nuage noir. Qui roule et tangue au gré du vent. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre participation à la série des Il était d'une fois ? Il était d'une fois l'homme, il était d'une fois la vie, l'espace ? Oui, alors là, c'est une aventure très, très amicale aussi. Parce qu'Albert Barillet, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, c'était un ami de longue date, j'avais fait des doublages pour lui d'ailleurs. Il était producteur de cinéma aussi. Et quand il a fait Il était une fois l'homme, il m'a dit, alors j'aimerais bien que tu me fasses maestro. Alors je lui ai dit, oui, avec plaisir, parce que moi je savais que maestro, c'est ce que j'ai dit souvent quand je parle de lui, c'était lui en fait. C'était lui, parce qu'il aimait tellement, c'était un homme tellement d'une rigueur dans la recherche. Je peux vous dire que tout ce qui est fait dans Il était d'une fois l'homme, il n'y a rien qui est faux. Il a voulu, il s'entourait des plus hautes sommités médicales quand il faisait un truc sur la médecine, des plus hautes sommités professionnelles. Je m'en suis servi pour réaliser mes concours. Ah oui, ah non, non, mais ça il l'a dit, moi je l'ai vu un jour, tellement de rigueur qu'on était en train de doubler, avec Patrick, on était en train de doubler, et il dit, attendez une seconde, repassez-moi. Il y avait la scène là, et il y avait des Romains, une espèce d'une troupe romaine qui était là, et puis il y avait des scènes en premier plan, puis dans les Romains qui est du fond, il fait, attendez, mais qu'est-ce qu'on m'a fait là ? C'est un bouclier qui n'est pas conforme, il n'est pas d'époque le bouclier de ce Romain. Il a fait refaire la prise, il a fait refaire la prise parce qu'il y avait dedans un bouclier qui n'était pas conformé. Alors je vous dis, il avait la rigueur d'un Hergé, si vous voulez, quand Hergé dessinait un virage en Égypte, dans une ville d'Égypte, c'était là, il le faisait d'après la photo. Il gardait véritablement à l'esprit le caractère pédagogique de ces séries. Absolument. Et ça, il était, là, le dernier qu'on a fait ensemble sur le développement durable, c'est pareil, il a été très, très vigilant, le malheureux, il était très malade, déjà, très malade. Et il venait quand même sur le plateau. Et c'était un homme d'une générosité, d'une... Mais très, 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 très scrupuleux, ne voulant pas que les enfants apprennent des choses fausses. Et je veux vous dire que tous ceux qui l'ont vu au point de vue éducatif, ils l'ont pris dans tous les pays du monde. Et voilà exactement ce que j'allais vous dire. Il a eu raison, puisque finalement, ça rencontrait un succès mondial. Moi, j'ai même vu, il était une fois la vie en arabe, il y a un certain nombre. Oui, 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 c'est ce qu'il disait un jour. Il dit, dis-moi, ça passe en Israël et ça passe dans les pays arabes. Moi, je n'ai pas de problème. C'est extraordinaire. Eh oui, 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 non, non, c'est bien, c'est bien. De toute façon, ce genre de dessin animé, contrairement aux dessins animés que l'on voit de nos jours, c'était vraiment le type de série qui ne prenait pas les enfants pour des imbéciles. Ah oui, oui, et c'est vrai, les enfants se souviennent. Si on lui parlait de la circulation du sang ou des choses, il revoyait ses petits personnages, il avait compris. C'était vraiment bien. Mais Maestro, tu es un personnage très bien, tu es très bien. J'adore Maestro. C'est plus vous amuser en vendant votre travail, c'est ça ? Ah oui, c'est-à-dire que c'est le bonheur dans la vie, écoutez, de faire ce qu'on aime. Quand on a choisi un truc et qu'on s'y est bien et qu'on... Écoutez, j'arrive maintenant à l'âge que j'ai dans l'âge, toujours, et le plaisir de jouer à peu près ce que je voulais, les pièces que je me suis choisies. J'avais le vénère qu'elles s'enchaînent, mais je n'ai jamais joué une pièce à contre-coeur. Je n'ai jamais dit, bon, je vais la faire. Est-ce que vous aimez chanter ? Ah, j'ai toujours aimé chanter. J'ai chanté, j'ai eu le bonheur de jouer La Péricole d'Offenbach au Théâtre de Paris, avec Jeanne Rohn de l'Opéra. Et on a joué ça pour... Oh oui, moi je l'ai joué un an et demi au Théâtre de Paris, monté avec des décors de Carzou, c'était superbe à l'époque. Il y a, ça va faire une vingtaine d'années, même 15 ans, ça va faire 15 ans. Ça avait très très bien marché, c'était superbe. Avec Casatsu à l'orchestre, c'était Casatsu qui était chef, toujours il me disait, avec moi. Ah, parce que moi je ne suis pas musicien, mais la partition n'était pas commode quand même. Et donc naturellement, quand vous êtes arrivé sur les Disney où il fallait chanter, c'était... Oui, certain, quoique maintenant il y a des choses, c'est tellement difficile, je ne vais plus. Vous avez quand même chanté des chansons cultes ? Oui, oui, mais là, maintenant je vois les derniers trucs, il y en a, alors des trucs terribles, là maintenant. On la voit, c'est du jazz, machin, bam, bam, bam. Pouh ! Ça c'est trop difficile. Et vous vous souvenez des chansons que vous avez interprétées sur Pinocchio ? Ben, Pinocchio, oui. Il y avait, oui, il y avait. Je suis un tout petit nuage noir qui chante et nous tout près du vent. Oui, ça c'est aussi Winnie. Oui, oui, je suis bien. Comment décririez-vous l'évolution du doublage ces dernières années en France et quels sont selon vous les moyens ou leviers à activer pour les comédiens qui souhaiteraient pouvoir débuter ou davantage consolider leur position dans ce domaine d'activité ? Le doublage a fait des bons de chéant depuis quelques temps. Parce que bon, je vous dis, la bande rythmo, ça a été déjà une révolution, ça a duré bien longtemps. Puis maintenant avec le numérique, alors maintenant c'est un régal. Parce que d'abord on n'a plus la bande, malheureusement on met des chômeurs, la bande n'est plus calligraphiée, si encore dans quelques maisons, mais maintenant on l'a automatiquement en caractère imprimé. Ce qui n'existait pas avant, on ne pouvait pas. Alors on avait quelquefois des lectures difficiles. parce que la brave dame qui écrivait, souvent, était un peu énervée, ou elle faisait ça le soir après-dîner, et alors là, pour déchiffrer, moi je me souviens de film avec Grandjean et puis mon ami Hernandez, on a été obligé de renvoyer le film parce qu'on ne pouvait pas le lire. Alors même l'ingénieur du son disait, je ne sais pas ce que vous voyez sur l'écran, mais moi je ne peux pas lire. Mais maintenant, les derniers qu'on a faits, là, Charlotte Offraise, Charlotte Offraise, c'est pour les tout petits. Alors là, c'est pareil, c'est un bonheur, parce que même maintenant, techniquement, ça va tellement vite, vous allez où vous voulez, vous sortez le personnage que vous voulez, on va chercher une phrase qu'on a loupée, on prend le mot dedans, on le remet en place, c'est devenu alors maintenant, d'un ultra confort pour l'acteur. Parce que du temps où on faisait des boucles, ce qu'on appelait, alors il fallait mettre en cabine une boucle de film, bien sûr, il fallait mettre une boucle pour le son, et il fallait mettre une boucle pour ce qu'on appelait la banderie de mots, où il y avait le texte. Alors vous voyez, à chaque fois, le malheureux qui était en cabine, il fallait qu'il charge une petite bouclette qu'on passait plusieurs fois, on enregistrait, il fallait décharge, alors le temps qu'on redécharge, on en met une autre, alors on perdait un temps pour faire un film, je me souviens, mais même Orange Mécanique, des choses comme ça, avec des gens qui étaient aussi exigeants que Spielberg, c'est-à-dire que vous aviez une fille sur le plateau qui venait d'Angleterre, et comme il ne venait jamais, il écoutait la scène par le téléphone. Alors elle l'appelait entre chaque scène à Londres, et elle écoutait la scène au micro, « Yes, all right, oui, oui, on va refaire une fois s'il vous plaît. » Bon, voilà, alors comme c'était en boucle, vous voyez, ah ben on mettait trois jours, quatre jours, cinq jours pour faire un film, on mettait, voilà, maintenant deux jours église, ah c'était l'horreur là, et alors maintenant, vous avez raison, c'est maintenant, on fait un film, combien on fait d'épisodes dans la journée maintenant ? Restez avec nous, la voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Allez les enfants, approchez et essayez-vous autour de moi, maestro, afin que je vous explique comment fonctionnent et à quoi servent les reins. Ce vieux schnock cherche toujours à se faire valoir et nous gratifie toujours de son savoir, il sait toujours tout. Et tu sais, tu devrais apprendre à écouter, tu pourras, comme tes camarades, comprendre de nombreuses choses ainsi. La vie ? La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie toute pressée déclore. Le monde nous convive à de nouvelles aurores Il nous donne des langues, des chanteurs Et le soleil qui nous éblouit L'air vif nous enchantant Nous emplit de joie et de vie La vie, la vie, la vie, la vie La vie, la vie, la vie Et voici la vie La vie, la vie Il y a des levies qui coulent dans nos veines Mais sont là nos soucis Que la joie souveraine Emporte les flots de notre sang Dans un rythme étourdissant Qui donna tous l'envie S'éclater et chanter La vie, la vie, la vie Et voici la vie La belle vie qui s'écoule sereine Relevons le défi Dans des rimes à la joie Justement, vous ne pensez pas qu'à cause de ces nouvelles techniques Maintenant, les doublages aujourd'hui sont devenus de qualité largement inférieure à ce qui se faisait auparavant Les comédiens en laissant beaucoup moins impliqués Ah oui, bien sûr Beaucoup de comédiens de doublage qu'on a interviewés ont eu l'occasion de nous expliquer Qu'on ne leur expliquait même pas au départ Quand ils arrivaient sur le plateau Quel était le rôle qu'ils allaient mettre Ah mais il y a des fois on amène Le personnage, le contexte On ne leur expliquait rien On leur disait Ah oui, mais j'ai demandé quelques fois Quand on a un truc qui arrive nouveau Tu te dis Bon, ben qu'est-ce qui se passe Je fais quoi Ah ben tu veux voir C'est un mec Non mais il fait quoi Il est comment Ah non, non C'est ça Alors qu'avant On avait le temps Même J'ai connu le confort Formidable Quand c'était des films Très important On avait une projection On allait voir le film Alors vous saviez exactement Quand vous aviez vu tout le film Bon, on venait pour doubler On l'avait vu en anglais On savait ce qui se passait On était, au moins on avait vu le personnage Mais maintenant c'est vrai C'est ce que je disais à ma famille hier Je dis moi Je me rends compte maintenant Je vois dans On voit les gens Moi si souvent je prends le RER Parce que ça m'embête d'aller en bagnole dans Paris Tout le monde cavale Je regarde dans les couloirs Je ne sais pas du tout Dans mon enfance Les gens sortaient, marchaient comme ça dans la rue Si vous voyez des couloirs Vous prenez le RER de temps en temps Bon, vous avez regardé dans les couloirs Les gens qui sautent du métro Les gens ont un escalier mécanique On a vu un rythme incroyable Généralement ils ne disent même pas pardon Ah non, non, non Personnellement je sais que je ne supporte pas la foule Les gens sont complètement fous Ah mais fous Ils ne m'excusent même pas Mais vous savez qu'on est impliqué Parce que moi qui ai eu le bonheur de voyager C'est-à-dire d'aller jouer J'ai eu le bonheur de jouer au théâtre justement Tout à l'heure J'ai joué au Chili au Pire Ou en Argentine, en Uruguay J'ai joué des pièces françaises bien sûr Avec Hirsch, Charon, toute l'équipe Et je dois dire Un jour je me souviens à Buenos Aires À l'hôtel j'arrive comme ça Je dis Est-ce que madame Le Seigneur me fait Por favor señor El corazón El corazón Mais oui Mais c'est extraordinaire Il nous regarde comme ça C'est pas vrai Où il va lui comme ça Parce que nous on arrive On dit Vous avez le Señor Por favor El corazón Mais oui Mais ça m'avait fait rire Je me suis dit Mais c'est vrai Qu'est-ce qu'on a à cavalier comme ça Et maintenant on est pris Donc vous me parliez du doublage On revient toujours là C'est pareil On vous dit Oh là là Il faut qu'on le fasse Il faut qu'on ait fini ce matin Nous enfants Alors quand on vous dit ça Dès le départ Si vous bafouillez deux fois On fait Oh la marge Qu'est-ce qu'il se passe Bon Ah non On n'a plus Alors qu'avant On regardait la boucle On disait On va la refaire Oh oui on la refait Non non Moi je trouve que là Je vais l'améliorer Bon d'accord Là maintenant il faut Oui d'accord Si tu veux Mais bon 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 Alors quand vous travaillez Et je pense que c'est partout pareil Dans votre travail Ça va être la même chose On va vous speeder pareil Et là on s'aperçoit Qu'on ne peut pas donner la qualité Certainement Si il faut un peu plus attention Quand c'est un film important Pour le grand écran qui va sortir On peut encore entendre des donglages Qui sont à mon sens à peu près corrects Mais dans mon sens Moi c'est mon opinion Comme je le dis souvent Souvent ce que j'entends c'est médiocre Oui mais c'est vrai Par rapport à ce que j'entendais Ne serait-ce qu'il y a 20-25 ans Mais bien sûr Les plaisirs qu'on a eu Je me souviens avec Michel Roux Avec comme ça On faisait des trucs C'est vrai On avait tant de chiader Ce qu'on appelle le truc Maintenant non Maintenant c'est Ah non non Généralement Les comédiens qui s'en sortent bien Sont ceux qui justement Ont un certain vécu D'auparavant Du temps Où on prenait justement Un peu plus de temps Et je pense que ces gens-là Ont du métier Ils savent s'en sortir Mais souvent Avec les jeunes malheureusement Ah oui Non mais C'est pas forcément leur faute Non non C'est vrai C'est aussi l'entendu dire Que maintenant apparemment Ils n'engagent plus Justement des personnes comme vous Qui avaient fait le conservatoire Qui avaient fait du théâtre Qui connaissaient ce que c'est D'avoir un sens De la mise en scène L'addiction Etc Alors qu'apparemment Oui mais Ça n'est plus le cas Non mais le problème aussi Apparemment on pourrait plus ou moins Autre guillemets N'importe qui Non S'il se passe Je veux dire C'est un petit peu Je veux dire que les médias Sont un petit peu responsables Parce que bon On a dit Souvent même ça Commençait pour Vous êtes comédiens Pour faire un film Ce qui est vrai aussi Parce que les Italiens Ont pris des gens dans la rue Et ça bon Ils les faisaient doublés C'était un peu hypocrite aussi Mais Maintenant Moi il m'est arrivé un jour Au Champs-Elysées Je vois deux ravissantes Petites jeunes filles Qui disent Oh monsieur Carrel Vous savez que vous êtes On voudrait essayer Comment on peut faire Pour faire du doublage Je leur dis Vous êtes comédienne Ah ben non On travaille là On est secrétaire Oui mais Je dis Il faut être comédien Oh mais c'est pas bien Difficile de le lire quand même Non C'est vrai C'est vrai C'est pas encore Vous vous apercevez Bon alors Ce qui se passe maintenant Vous avez des gens C'est vrai ce que vous dites Moi je vois dans les studios Il y a des jeunes qui arrivent Au départ C'est que maintenant sur les plateaux Il y a des chefs de plateau Qui vous disent Il y a quelqu'un qui vient sur le plateau Même Disney ne veut plus Il ne veut plus personne sur les plateaux Qui n'est pas Bon Mais ils disent Est-ce qu'il est comédien Elle est comédienne Ah non Non je ne veux pas Parce qu'il y a des gens Qui se sont glissés là-dedans Et qui disent Il paraît que ça paye bien Il paraît que ça paye bien Alors effectivement Si on le fait pour cette finale Il n'y a qu'un côté lucratif Alors Mais évidemment Mais c'est ça Si ils ne viennent pas Pour le côté artistique Ils se disent Ça doit être pas mal Puisqu'au potro Alors ils se trompent Parce que moi je fais très bien Quand je fais 9h-22h Debout devant un micro dans le noir Il faut rester concentré C'est assez sûr Moi à mon avis C'est aussi éprouvant Que le joueur à la scène Oui surtout Parce que c'est vrai Que On n'enregistre pas Les mains dans l'épaule Ça fait souhait Pour les gens Qui viennent sur le plateau Quelques fois Bon quelques fois même Des gens de la production Qui viennent Et qui voient s'agiter Des gens dans le micro Qui font Quoi t'as parlé Quoi Mais tu veux Quoi Qu'est-ce que tu veux Mais qu'est-ce que tu veux Alors les gens regardent Ce mec Il a déchaîné au micro Mais forcément Parce qu'on suit le personnage Et dans les dessins Animés Vous avez des filles ravissantes Qui font des grimaces Monstrieuses Et je suis Voilà Alors vous avez un appareil C'est intéressant Non mais c'est vrai Que La chose un peu plus embêtante Je vais vous dire Même on parlait De Star Wars Tout à l'heure Ce qui maintenant Me chiffonne un peu C'est qu'on enregistre seul Oui Il n'y a pas la complicité Avant On était ensemble Bon très bien Mais maintenant Ils veulent tellement de pistes Il n'y a pas des chambres Il n'y a pas des chambres On nous l'a énormément dit Justement Le côté de l'humilité Et le fait que vous étiez Mais vous ne savez pas Ce qui se passe Même quand vous aviez Mange en chanson C'est qu'on vous donne Vos scènes Ce qui rend le doublage monocore Vous rentrez pour vos scènes Alors vous n'avez souvent Alors vous n'avez souvent pas la réplique Et vous venez que pour faire vos répliques Moi à Rochefort J'étais content d'un robot par exemple Alors j'ai dit Tiens j'ai pas vu Jean Depuis un moment On va se voir d'un robot Elle me dit Ah mais non Jean il l'enregistrait hier Ah bon ? Ah non t'es tout seul Ah oui ? Moi je faisais la mer Je sais pas comment L'espèce de Ah j'ai dit Bon je vais pas le voir Mais non J'étais tout seul Alors ça c'est un peu frustrant Maintenant Le résultat n'a pas été le même Sur le meuf et le sou Ah oui ? Ah ben non Pas du tout Restez avec nous La voix des héros Revient dans un instant Sur Animusique Eh bien Il y a une petite chose Qui me ferait plaisir C'est si vous aviez On ne sait jamais Un petit chat J'adore les petits chats N'oubliez pas de m'appeler Si vous en avez Vous m'avez reconnu Un vieux copain Vous lignez la difficulté De ce métier à l'heure actuelle Quels sont selon vous Les moyens de pouvoir percer En fait ? Moi à mon avis Il faut d'abord être comédien Oui Première chose Il faut être comédien Si vous avez au moins appris Le métier pour au moins Essayer d'interpréter Ce qu'a fait l'autre De comprendre Ce qu'il a voulu faire Parce que si vous êtes comédien Vous voyez bien Ce qu'il a voulu À peu près faire Au moins faire ça Mais dans le doublage Il n'y a pas de problème C'est que moi Quand j'ai pu le faire Maintenant Disney ne veut plus Mais j'en venais Des jeunes comédiens Je leur disais Je leur disais Tu te mets là Alors ça c'est le start Tu vois Il faut attaquer Quand le texte arrive là Tu contrôles Mais tu essaies De le visionner très vite Pour le coller Tu regardes bien Là ça veut dire Que ta bouche s'ouvre Là qu'elle se ferme Alors Et si tu n'as pas Cette technique au départ Tu vas te paumer Tu vas lire tous les rôles Et tu vas te planter Alors oui Il y a des jeunes gens Des jeunes filles Qui venaient Mais maintenant Ils me disent Disney ne veut plus Ben oui Ils sont tellement méfiants De tout Maintenant Disney Vous savez Quand on a fait Le dernier Star Wars C'était hallucinant Il fallait signer un contrat Avec De confidentialité A confidentialité Sanger le titre du film On n'avait pas le même titre Sur le contrat De confidentialité On avait Ils se protègent Ils se protègent Partout Alors ils disent Maintenant Ils ne veulent même plus Que les gens Alors quand Quel fois L'autre jour Il y avait une jeune comédienne Qui était là Elle m'a dit Oh j'aimerais bien Parce que j'en ai fait Un petit peu Comme ça Alors j'ai vu La fille qui dirigeait le plateau Elle m'a dit Oh mon Roger Bon je dirais Deux croisés On me la met dans le corps T'inquiète pas Bon elle est arrivée A se glisser A rentrer Quand même Elle était indiscuète Mais enfin C'était une comédienne Mais même ça Ils sont embêtants Le seul moyen Si vous voulez Parce que Même si vous êtes comédien Le seul moyen C'est d'aller voir Au moins la technique D'avoir comment on va le faire Comment ça se passe Et alors maintenant Il y a des trucs C'est pour ça Que vous disiez tout à l'heure La qualité C'est que maintenant On fait une chose C'est qu'on enregistre sans lire À certaines maisons C'est à dire Toi tu fais le personnage Machin Vous avez le nom de votre personnage Et le texte arrive Alors pour découvrir Ce qu'il dit Quel sentiment Au moment où ça arrive Alors si on se plante On le refait Ah bon Si on se plante Sur la lecture Oui Et par rapport au ton même L'aspartisme C'est pour ça Je voulais qu'il peut y avoir Un Bon ça va Ça passe Ça passe Anna Belleroux nous disait Justement que c'était le problème Il n'y avait pas de Retex Sur l'aspartisme Non 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 C'est parce que quelquefois Moi je me souviens Quand on On voyait la boucle Une fois ou deux Une chose qu'on améliorait On dit Attends Je vais refaire Au moins la deuxième partie De la phrase Si 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 Non 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 C'est pas bon Bon Celui de Plainto Il disait Oui d'accord Vas-y fais le Là Bon Quelquefois il disait Bon ben garde-la quand même L'autre on ne sait jamais Mais maintenant Mais vous savez Qu'au début du doublage Il y avait une chose Encore plus terrible C'est que c'était Un son optique Donc on ne pouvait pas S'écouter C'est à dire Vous enregistriez Mais il n'y avait pas d'écoute Donc le seul personnage Qui décidait C'était le monteur Le monteur était sur le plateau Il était là Et il ne regardait Que la bouche Voilà Trop court On va le faire On va le faire Trop long Voilà C'était tout Et quand c'était fait Elle est bonne Voilà Mais vous ne saviez jamais Ce que vous aviez fait On ne pouvait pas l'écouter Et puis l'inconvénient Avec le son optique C'est que Il sature assez facilement Ah oui j'étais Alors les ingénieurs du son étaient malades Ils passaient leur temps à venir Régler le micro Vous mettant en arrière En avant Ah oui On faisait tout à l'époque C'est vrai C'était marrant Vous arriviez du fond Là on se mettait du fond Et on commençait à parler En faisant comme ça Maintenant le gars Non non tu ne bouges pas Je le fais moi-même Alors On ne fait plus rien Ne t'inquiète pas Je dis mais il y a de l'écho là Je le fais Ne t'inquiète pas Voilà Est-ce que vous avez Est-ce que vous aimez Ce que vous faites Au point de garder des traces De certaines choses Là je pense que vous avez Des peluches de mini J'ai vu qu'il y a remis Mais oui parce qu'on me les offre Quelque fois Là le petit chien Il m'a été offert par la production Quand j'ai fait Le dernier Astérix J'ai aimé Et puis là Le petit parce qu'au début Je faisais Je faisais trois Je faisais porcinet Voilà Alors comment Maintenant je fais Coco et Winnie J'ai dit non J'en ai marre Trois c'est trop Alors c'est Hervéret Mon copain Hervéret Qui fait Winnie Alors du coup Il m'a offert ça Avec lui dans mes bras C'est marrant Parce qu'il est très rare Il m'a dit en plus C'est très rare celui Avec le petit dans les bras Comme ça Pour ciné Vous n'avez pas une collection Depuis tout ce que vous avez fait Pour Disney On ne me parlait pas D'histoire des collections Un jour Vous voyez J'ai gardé les plus précieuses Mais j'ai reçu des milliers de grenouilles Je peux vous dire Que les gens Même des copains Comédiens facétieux Quand ils passaient dans un patelin La chose la plus horrible Qu'ils trouvaient dans un magasin pourri Je l'avais J'avais des chaussons en grenouilles J'avais tous les trucs en grenouilles Tout ce que vous pouvez Alors par contre Moi j'avais des gens Qui m'en offraient En pierre semi précieuse Ou des choses comme ça Ou en argent Alors celles là Je les ai gardées Mais non Ce que je garde souvent J'essaie de garder C'est des films Que je garde Quelquefois Parce que j'ai D'ailleurs chez Disney Buena Vista Des copains de Buena Vista M'ont dit On va remplir ton placard Pour tes petits-enfants C'est vrai que souvent Quand ils venaient là Ils connaissent le placard À disque ou à cassette Alors là Ça y va Mais non Je n'ai pas de Cotchi J'ai des petits personnages J'ai maestro Je vais vous le faire voir J'ai maestro Mais il m'a été offert Par Albert Barillé Voilà Il est très lourd Regardez Il est très lourd Ah oui En effet Il pèse son poids Ah oui Il n'est pas Ce n'est pas du toque Mon petit maestro Ah oui J'y tiens beaucoup Parce que c'était C'est mon Albert Oui C'est gentil Oui Oui Ça oui Des choses comme ça Je garde Non je regarde Les personnages Non c'est vrai Si j'ai Ça je les ai dans un placard Je les donnais qu'aux gosses J'ai Mickey J'ai Alf J'ai Alf J'ai Mickey J'ai Vous avez été voix de Mickey Comment ? Vous avez été voix de Mickey Ah la première oui La première c'est Mickey La première j'ai fait du Mickey Oh Mickey Oh wow Regarde Ben oui C'est la voix dont je me souviens Pour Mickey Oui voilà C'était la première voix de Mickey J'ai fait Goofy aussi Pendant longtemps Mais vous voyez maintenant Je me fais remplacer Parce que je ne peux pas Les faire tous Et tout Et puis il y a des jeunes Qui arrivent là Vous avez fait des voix Pour les parcs Disney On a fait oui On a fait oui On a fait tout un spectacle Winnie Voilà Mais je sais qu'ils ont Dans La guerre des étoiles Le personnage Ils ont pris un Quelqu'un d'autre Un anglais Qui a dû le faire Je crois que c'était un anglais Oui Je crois que c'est un anglais Qui a dû le faire Sinon on est allé là-bas On a même enregistré Plusieurs fois là-bas Et c'était tout un spectacle C'est drôle Parce qu'à l'inauguration Chaque fois qu'ils me font venir Et qu'il y a un truc à inaugurer Il fait un temps Et pour un tome La fois d'avant On avait des parapluies Donner des parapluies à tout le monde Pinocchio On avait nos parapluies Voilà La deuxième fois C'était des imperméables Pour une pluie À torrent Et c'était à l'extérieur Alors les gars avec les plus Les trucs Ils ont dû rentrer C'était un poids considérable Quelle est votre perception Du cinéma français De ces 30 dernières années ? Ben c'est-à-dire Pour moi c'est plus difficile Parce que Je m'aperçois que J'y vais beaucoup moins J'y vais beaucoup moins Parce que Je regarde quelquefois Je suis un peu pris Oh je dis Il y a ça Je ne l'ai pas vu Et je me jette sur ma télé Parce que Parce que maintenant Avec toutes les chaînes Il y a des Avant il n'y avait que le ciné club Tandis que maintenant Je récupère des vieux films Et tout ça Alors effectivement Et puis vous voyez Comme le fait Que je ne sois plus apparu De la pompe à Paris Avant C'était formidable J'étais tout le temps Au Champs-Elysées J'étais tout le temps Dans la Concorde C'est partout Mais maintenant C'est vrai que Ici Il faut aller à Paris Pour aller au cinéma Il faut aller à Paris Alors On y va moins Effectivement Et puis là Je veux non Fais attention Quand même On sort moins Vous verrez Vous allez voir 83 c'est dur Heureusement que j'aime Moi j'ai mon vélo Mais justement Pour en avoir parlé Avec la comédienne Paul Emmanuel Ne trouvez-vous pas Qu'à notre époque Il y a un problème De leadership Un manque Par exemple Au niveau des figures De prou Du cinéma français Ça a tellement Tellement changé Par rapport A ce que j'ai connu Après la guerre Effectivement C'était Oui Mais ça vient aussi Du fait Qu'il y a Trop de choses Il y a Trop de choses A voir Avant C'était quand même Beaucoup plus concentré Donc on s'attachait Même des personnages Tout à fait secondaires Mais qui Moi je me souviens Quand on allait au cinéma Et puis On annonçait Les films La semaine prochaine Alors on voyait Apparaissait un personnage Noël Rockvert Ça ne vous dit rien Sûrement Les gens faisaient Ah oui On voyait l'Arquet Qui était un bon comédien De second rôle A l'époque aussi Et il y aura l'Arquet Ah Les gens dans la salle Faisaient ça Donc ils connaissaient Le moindre acteur Qui est Qui est Un comédien Avec quand même Une certaine aura Qu'on ne trouve pas Désormais Oui Parce que Il y a aussi Une question de charisme Oui Puis on a Un charisme Une forte personnalité Oui Mais on a tué Le mystère Des acteurs Parce qu'avant Les acteurs On allait les voir A la sortie du théâtre Comme ça On les apercevait On voyait un acteur De cinéma Dans la rue Le gars dit C'est un tel Comme ça Mais maintenant On le voit En train de faire sa cuisine Dans la cuisine On le voit Avec sa femme C'est le côté pipole Voilà Alors les gens Tandis que maintenant C'est non Et ça a ôté Evidemment Si vous voulez Ce que j'appelais Le mystère du rideau rouge C'est à dire Le mystère de le rideau Et les acteurs Sont derrière Et là Il y avait Hop Ça se levait Sur un monde Mais il n'y a même plus de rideaux Alors on ne va plus se cacher Derrière le rideau La plupart des théâtres En n'en ont pas Moi j'adorais Les théâtres à l'italienne Parce que c'était Pour moi Depuis mon enfance C'était le théâtre Avec mes parents C'est la fête On allait au théâtre Et c'était Je me souviens encore Quand je jouais Au théâtre de la Michaudière Avec Jean-Pierre Daras Il n'y a pas tellement longtemps À la Michaudière Le vendredi Les gens venaient Habillés normalement Il n'y avait pas Il n'y avait pas de gens En t-shirt dans la salle Maintenant vous avez des gens Carrément en Marcel Moi j'ai vu en dimanche En matinée Des mecs Les branures Ouais j'y arrive Pareil c'est pour mal C'est curieux Alors tout ça Est devenu maintenant Avant C'était une démarche Aller au théâtre C'était une démarche Et il me souviens Des vendredis habillés Les vendredis habillés C'était presque vu Comme un événement Oui Entre guillemets Oui bien sûr C'était un Aller au théâtre C'était un événement Je me souviens Il y avait Même à la comédie française Tout ça a changé Les soirées habillées De la comédie française Où les gens étaient Vraiment en spock C'était drôle Bon Il faut vivre avec son époque Moi je ne suis pas non plus Le gars à me dire Ah oui mais c'était comme ça Bon C'était bien J'étais heureux J'ai trouvé des Mais Il y a autre chose de bien Maintenant C'est normal Mais on ne peut pas Demander aux gens De vivre comme on a vécu C'est pas vrai Ça on ne peut pas On ne peut pas demander Oui ils vivent leur époque Moi je vois bien J'ai des neveux J'ai même des fils Des petites filles Et des petits fils Bon ben Moi je me dis Genre des pauvres Il faut faire comme notre grand-père Le grand-père Ridicule Il faut dire Non Ils ont leur personnage Moi ça me fait rire Parce que je dis souvent C'est bien Puis il y a des trucs marrons C'est bien Et puis les pauvres Ils n'auront peut-être pas La chance qu'on a eu Peut-être pas Peut-être pas Oh je vous ai attristé d'un coup Oh je vous ai donné un coup Là c'est un coup de but Terrible Non Vous avez une conscience D'être un peu illicone Votre voix Elle est connue de tout le monde Même si vous n'êtes pas On ne vous voit pas à la télé Oui Mais souvent Il m'est arrivé Souvent quelques fois Comme ça Dans la rue Ou dans les trucs comme ça Je demande Je parle à quelqu'un Ah Vous êtes monsieur Carrel C'est ça Mais c'est la voix Ils entendent la voix Oui Et du coup les gens Vous demandent Ou un truc comme ça Alors ils ont dit Ah oui tiens il n'est pas mort Parce que l'autre jour Ah c'est drôle Il y a un truc qui s'est passé L'autre jour Il y a une copine qui me téléphone Michine Dax Elle m'a dit Dis donc je viens de piquer une crise Elle dit je viens d'appeler Fogiel Je ne comprends pas Parce que j'avais fait une émission Avec Fogiel il n'y a pas tellement longtemps Il y a deux ans Et alors l'autre jour un matin Ils ont parlé sur le matin Il dit Ah ben dans ce film J'ai bien reconnu La voix de Roger Carrel Des intervenants Et Fogiel dit Ah non c'est pas Carrel Il est mort Carrel Alors il dit Il est mort Ah oui il est mort Vous êtes sûr Il dit ah je crois pas Ben écoutez on va regarder Alors ils ont regardé Dans l'ordinateur Ah oui Mais là alors il a regardé Puis il a fait à l'antenne Il a dit Ah ben non Ah ben non il n'est pas mort Oh non moi ça m'a fait rire Vous auriez un message à passer A nos auditeurs Bonjour et bien oui C'est Roger Carrel Qui vous souhaite la bienvenue Je suis sûr que vous m'écoutez Bien très bien Oh ben je crois que vous me connaissez Ah vous avez reconnu à peu près Toutes mes voix Non vous les connaissez C'est là vous ne le connaissez pas aussi Je suis sûr que vous les connaissez Eh bien je pourrais vous dire Un petit mot gentil C'est à dire que je voulais vous souhaiter Une bonne journée Passez un bon moment En écoutant Annie Musique Ah oui Alors voilà Vous m'entendrez Eh ben oui oui Peut-être une plusieurs fois On ne sait jamais C'est pour moi qui décide de toute façon Alors je vous dis à bientôt Et passez un bon moment Avec Annie Musique Oh oh A bientôt La voix des héros numéro 6 Concentré à Roger Carrel C'est fini On espère que vous aurez passé Un aussi agréable moment Que nous Avec cet immense comédien Je vous propose De nous retrouver Très très vite Sur Annie Musique Pour un nouveau numéro En attendant Eh bien Restez à l'écoute Plein de belles choses Vous attendent A bientôt Alors Albatore Que lui remue You're man Yeah